Coucou mes chocolats ! Aujourd'hui on va s'intéresser aux fées dans les Sims. Dites-moi de suite là en commentaire maintenant, sans attendre, est-ce que vous avez déjà joué avec les fées dans les Sims ? Donc passons aux commentaires, j'attends, j'attends que vous répondez. Et je suis sûre que pour la majorité, vous n'avez jamais joué avec les fées dans les Sims. Problème, c'est sous-côté, c'est vraiment sous-côté. Il faut savoir que les fées, elles sont là depuis le tout premier opus des Sims. Je crois que c'était avec le pack Abracadabra qu'elles étaient arrivées, et ensuite elles ont disparu pendant les Sims 2, et réapparu pendant les Sims 3 super pouvoirs. Et en parlant de super pouvoirs, elles ont vraiment des super pouvoirs que j'ai trop envie de vous montrer. Trêve de blabla, c'est parti ! Ok, donc là on est en jeu, et comme vous voyez on peut choisir créature surnaturelle. Et là on avait plein plein de choses, donc on avait humain, loup-garou, fée, donc ça va être la vidéo d'aujourd'hui. Sorcier, génie, genre on pouvait être un génie, alors dites-moi si ça vous intéresse que je teste ça aussi, je n'ai jamais essayé. Fantôme, évidemment, et vampire. Donc nous on va mettre fée, et déjà on voit qu'elle s'envole, c'est trop trop bien ! Bon, je pense que je vais l'appeler clochette parce que j'ai aucune inspi les gars, vraiment. Et on avait plusieurs types d'ailes comme vous voyez, donc on avait celle-ci, oh incroyable ! Celle-ci qui sont un peu plus légères, on a Monarch, donc c'est un peu papillon. Oh c'est trop beau ! Celle-là aussi, elles sont trop badass celles-là. Celles-ci également qui sont un peu plus poudrées, et celles-ci qui sont vraiment toutes petites, et ça je me souviens que je les mettais à mes adolescentes. Je pense qu'on va partir quand même sur les ailes poudrées là, je les aime trop. Évidemment on pouvait les changer de couleur, donc ça, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau ! En fait on pouvait vraiment faire toutes sortes de fées, genre des fées maléfiques, des fées un peu plus girly et tout, genre c'est trop bien. Bon, nous on va mettre des ailes un petit peu dorées comme ça, je trouve ça trop trop beau. Elle a vraiment une petite tête de fée en plus je trouve. Oh comme ça elle est trop belle, oh mon dieu, oh mon dieu elle est trop belle. Et je pense que je vais juste lui faire un copain, parce qu'à la fin on va faire un bébé entre fées, pour voir ce que ça donne comme bébé justement. Je sais même plus si les bébés ont des ailes ou quoi, genre j'ai trop envie de voir. Et je vais les faire emménager dans une petite maison de fées trop mignonne, que je me souviens qu'il y avait des mini-maisons genre incroyables. Donc là déjà on a le château des fées, et je crois qu'ils peuvent dormir à l'intérieur, faire crac crac dedans et tout, vraiment j'ai trop envie de voir. Alors je suis complètement folle et ils rentrent pas du tout à l'intérieur, mais j'ai des souvenirs. Ah c'est peut-être plutôt ça, le bain galop des fées, c'est là qu'ils rentrent je crois. Mais en même temps ça se ressemble, on m'accorde le bénéfice du doute. Ok donc en jeu ça se traduit par des petites interactions, donc claque des dents, tête brûlante. Attends je peux cramer la tête de mon mari là, vraiment ? Ok, oula, qu'est-ce qu'il se passe là ? Ouais bon d'accord, c'est un petit tour pas très drôle Madame Clochette, t'es pas rigolote. Ah celui-là là, je peux pas le martyriser un peu ? Ah mais c'est trop bien ! Ah mais c'est juste qu'il a froid, mais c'est rien, ça va. J'ai cru qu'elle allait le faire clamser moi. Bon du coup ça c'est pour faire quoi ? Ah mais si on peut dormir à l'intérieur hein ! Et ça aussi, ok c'est la même chose. Organiser une fête dans la maison des fées, boire du cocktail au pollen, ok. Prévoir une tenue, mettre à une cérémonie, entrer dans la maison des fées, et c'est trop cool ! Mais là on peut faire plus de choses, il y a l'impression qu'on peut faire crac crac etc. Il n'y a aucun intérêt d'avoir une maison meublée si on a un château de fées et un petit bungalow de fées. Ah mais je crois qu'on peut pas manger à l'intérieur par contre, on peut juste boire un cocktail. Oh non, trop mignon ! Une petite luciole ! Oh ! Ils ont un rire de petite, de petite... Oh non c'est trop mignon ! Oh ! Mais c'est incroyable ! Je me souvenais pas de ça ! C'est adorable ! Oh ! Et ils ressortent comme ça ! Trop chou ! Trop mignon ! Organiser une fête ! Attendez quoi ? Elle est en train d'organiser une fête là ? C'est génial ! C'est trop mignon ! En plus on l'entend parler, oh c'est trop mignon ! Aura d'apaisement, qu'est-ce que ça va faire l'aura d'apaisement ? Ok, donc là t'es tout bleu, c'est tout ce que ça fait, moi je vois que ça là. Je peux voler. Vas-y vole ! Oh ! Par contre elle fait sa meilleure fête, je veux pas dire mais elle t'a complètement zappé. Ah mais là il y a plein de gens ! Oh il y a une fée ! Ah bah on va lui jouer un tour ! Elle c'est quoi ? C'est un zombie ? Madame, regardez-moi ! Ouh là là ! Alors soit vous avez très très mal dormi, soit vous êtes un zombie. Auquel cas vous me faites peur, d'accord ? Attendez, on rencontre une autre fée, on va le jouer un tour de fée. Mais il va nous goumer hein ! Ah il rigole ! Il rigole ! J'ai rien dit, t'es trop gentille ! Ah elle est chame hein ! Ah bah elle rigole aussi ! D'accord, pas de sous-sail ! Non mais elle s'est en train de s'embrouiller, c'était pas du tout ce que je voulais à la base. Ah maintenant on a aura de créativité ! Ok, nickel ! Ça, ça lui permet d'être beaucoup plus créative en fait et de faire des peintures plus qualies et tout. Ah maintenant elle peut poser des pièges sur les toilettes et sur les douches. Poser un piège de fée, poser un piège de fée, voilà on va faire ça. Alors voyons ce que ça donne. Ah mais il se pose pas dessus, il fait pipi ! Mais c'est de la triche monsieur ! Ah voilà ! C'est ça qu'on voulait ! Mes ailes elles dépassent du taxi, c'est normal monsieur là ! Au secours ! Vous allez pas me faire payer un supplément pour les ailes qui dépassent j'espère ? Faire pousser, on peut faire pousser des plantes comme ça maintenant j'ai vu. Regardez-moi ça ! Et maintenant on peut récolter les fruits. Mais ça c'est énorme, c'est trop bien ! Et du coup est-ce que quand on a récolté on peut refaire pousser et faire ça à l'infini ? Ça ce serait cool ! Mais oui ! Mais on peut ! Mais c'est trop bien ! Par contre ça lui prend toute son énergie ! Ah mais regardez, lui va aller à la douche qu'on a piégée avec clochette ! Oh non le pauvre il sent plein plein la tronche ! Ah non, il a juste les cheveux roses ! On veut du spectacle les gars ! Alors, alors... Ah il se gratte la tête ! Ah mais c'est pour ça qu'il a les cheveux roses ! C'était le piège ! Ok, c'est hilarant ! Ah je me demandais pourquoi il avait les cheveux roses, c'est pour ça ! Bah elle fait du patin sans faire du patin du coup parce qu'elle vole ! Alors je comprends pas trop cette interaction ! Est-ce qu'on peut faire un tour à un fantôme ? Ah oui on peut faire un tour à un fantôme, regardez ! Mais là c'est un fantôme... T'as un néon sur pattes hein ! Vraiment hein, tu fais de la lumière ! Ah mais si on l'a cramé, regardez ! Oh non c'est trop bien ! Eh mais ils sont en train de faire un concours de mangeurs de hot dog, regardez-les ! Par contre il n'y a pas à patiner comme ça, ça suffit en fait ! Attendez, je vais lui invoquer un renvoi gênant comme ça pour évacuer tout ça je pense ! Voilà, fallait que ça sorte ! Ah bah ça la fait rire en plus, génial ! Bon par contre on va te faire un granité là, il est l'heure de tomber enceinte ! Ah mais en plus elle veut faire crac crac avec Clocher ! Donc c'est bon, c'est parti ! Vraiment je meurs pour cette interaction qui est adorable ! Là j'avais pas vu, là il y a un truc, ça s'appelle l'arbothéum ! Et on peut faire des choses en rapport avec les fées, donc je vais y aller de suite ! Ah c'est trop bien ! Regardez, c'est un petit jardin de fées ! Mais à l'intérieur on peut faire des choses, alors j'imagine que c'est un rabbit hole, on peut pas aller dedans ! Ah je pense qu'elle est enceinte Clochette, elle a dénausé ! Et lui du coup il fait quoi à l'intérieur là ? Parce qu'à faire faire gling gling gling, je vois rien ! Je crois qu'il a rencontré une fée ! Que la chasse commence, Clocher s'approche du magnifique arbre de Gaïa, ses branches supportent un ombre incroyable de fleurs roses et blanches ! Il y en a également un grand creux sous l'une des racines de l'arbre qui semble mener à un tunnel souterrain ! Que va faire Clocher ? Et bah écoute, explore le tunnel hein ! Vas-y ! Meurs pas s'il te plaît, ce serait un peu bête ! Oh il a rien trouvé ! Mais t'es nul là ! Genre t'as rien ramené ! T'as quoi dans ton sac ? Genre de poussière de fée utilisée sur soi-même ! Vas-y ! Ça va faire quoi ? Genre tu vas t'envoler d'un coup ? Qu'est-ce que ça lui fait ? Bah rien du tout en fait je crois ! Ah je vais me battre avec cette fée là ! Se battre ! Allez ! Là c'est la bagarre, c'est la vraie ! Let's go ! Yaï ! Oh non il est choqué le petit monsieur là ! Il voulait juste acheter ses petites potions tranquille ! Oh ! Attendez quoi ? Elle est enceinte ? Oui elle est enceinte ! On va enfin pouvoir voir à quoi ça ressemble un bébé fée ! Euh pourquoi il y a un zombie chez moi là ? C'est quoi ça ? Mais elle est sérieuse ? Toi tu t'es vraiment cru à Halloween chez ta mère quoi ! Hé ! Tu fais quoi avec ma laitue ? Non mais elle est malade celle-là ! Mais ça va pas bien ! Mais alors là on aura tout vu hein ! Je vais lui faire un tour, on va la mettre en sous-vêtements, elle fera moins la maline hein ! Moi je vous le dis hein ! Et hop ! Le zombie en sous-vêtements ! C'est ça tes sous-vêtements ? Mais c'est nul ! Oh là là ! Mais bon ça te fout l'archemme quand même ! Allez ! Va caguer ! Hé ! Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Oh ! Mais t'es folle ! Mais alors toi ? Mais alors toi ? Elle a craqué cette sorcière là ! Sorcière zombie ! Voilà ! Ah elle fait des feux d'artifice ! Ok ! Pourquoi pas ? Ah 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 ! J'ai réussi à la cramer ! Allez va-t'en ! Voilà ! Prends ton petit taxi et euh... Va cag à la vigne ! Ah ! Elle part emballée ! C'est hilarant ! Bon ben reviens plus ! Ah du coup là on peut réparer les objets en étant une petite fée ! Regardez c'est trop mignon ! C'est adorable ! J'adore ! Mais pourquoi tu cries toi ? C'est sérieux ! Ah ! Le bébé arrive ! C'est une petite fille ! Oh ! Ils rentrent avec leur bébé dans le taxi ! Si ça c'est pas trop chou franchement ! Mais regardez déjà le bébé ! Genre il brille ! J'avais pas vu ! Il a des petites glitters autour de lui ! Donc euh... On voit que c'est un petit bébé fée ! Ok ! Let's go ! Pour faire grandir la petite fée ! Ouais ok ! Bon ! Elle a pas de petites ailes ! Oh si ! Non ! Oh ! Oh ! Trop mignon ! Oh ! Elle a des ailes noires ! Pourquoi elle a des ailes noires ? Oh ! Mais c'est génial ! Mais regardez ça ! Elle a des ailes noires ! Elle a pas du tout les ailes bleues ! Et les bonbons ont des ailes ! Oh ! C'est génial ! Du coup les bébés ont des ailes ! Ok ! Enfin les bonbons ont des ailes quand ils sont... Quand ils sont fées ! Oh ! Je suis trop contente ! Je m'attendais tellement pas à ça ! Bon bah écoutez ! Là on a pu faire le tour vraiment des fées dans les Sims 3 ! Je suis plutôt contente ! Je suis pas déçue ! Mais je m'attendais quand même à plus ! Je sais pas vous mais vous me direz en commentaire ! Dites-moi aussi si vous voulez que je teste les génies dans les Sims 3 ! J'ai jamais joué avec ! Honnêtement je n'ai jamais même cliqué dans l'interface sur le créé en Sims ! Voilà pour cette vidéo ! Si ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit like ! Ça ferait super plaisir ! N'oubliez pas de vous abonner pour suivre toutes mes autres aventures ! En tout cas moi je vous fais d'énormes bisous ! Et à la prochaine ! Ciao !